Je m'appelle Sébastien Castan, distillerie Castan à Villeneuve-sur-Vert. J'ai pris la distillerie de mon père qui était une distillerie ambulante et j'ai commencé en 2004 à faire les alcools de fruits, de la poire, de la prune et c'est vrai que c'était quand même compliqué à vendre des produits comme ça et on s'est tourné vers le whisky en 2010, pourquoi ? Parce que moi je suis agriculteur, 150 hectares en céréales et le but c'était de faire un produit dont je maîtrise la matière première, dont je fais maintenant, dont je fais du whisky, de ma production d'or jusqu'au vissement. Donc ça c'était notre lève-motif, c'était vraiment de pouvoir maîtriser notre matière première au maximum. C'est pour ça qu'on est partis dans le whisky en 2010. L'identité de Castan, comme je disais après, c'est déjà de produire notre orge, d'être le maximum autonome et après l'identité c'est de faire des vieillissements exclusivement dans des fûts de bains français et en plus de ça, moi je fais des vieillissements à bas degré, c'est-à-dire que je réduis mes alcools avant d'être mis en tonneau déjà à 48 degrés, à part pour mes bruits de fûts qui sont en tonneau à 60 degrés, mais c'est vrai que je travaille à bas degré, pourquoi ? Parce que je fais des whisky quand même assez jeunes qui sont 3-4 ans d'âge, dont je ne vais pas réduire pendant le vieillissement, ça va faire un vieillissement beaucoup plus homogène. Le futur projet pour la destillerie, c'est la seule étape qui nous manque, c'est de faire une malterie, ça c'est notre but ultime, donc j'ai mon fils qui veut reprendre, j'espère que ce sera son projet, donc voilà, c'est surtout faire une malterie et pouvoir être autonome au maximum. Le whisky français pour moi est encore novice, on arrive, on est jeunes, mais on prend de plus d'importance d'année en année, et je pense que dans quelques années, le whisky français va truster les premières places, c'est indéniable. C'est la force de trois distilleries, l'identité de trois distilleries qui se retrouvent dans un lot, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'est pas là pour se contrer, on est là pour être unis tous ensemble, on est de la même région, on a trois distilleries différentes, trois alambiques différents, trois produits différents qu'on assemble et qui fait un produit, même que ce soit un blend, qui fait un produit vraiment d'exception, qui pour moi est un produit très réussi pour une première année. La nouveauté, c'est que j'ai un torréfacteur qui se sert de mes tonneaux pour faire vieillir ses graines torréfiées pendant trois mois, et moi, en l'occurrence, je récupère mes tonneaux pour faire un finish qui va avoir, j'espère, un côté café d'ici six mois. Donc, normalement, l'embouteillage est prévu pour novembre. Merci. Merci. Merci.